Musique Vous l'avez demandé et aujourd'hui vous l'aurez, bien sûr nous resterons sur ces thématiques que nous avons toujours l'habitude de communiquer avant dans nos plateformes sur les réseaux sociaux, j'ai un réel plaisir de retrouver une voix de plus, Jirel, Cassia, essayiste en philosophie, vous l'avez demandé, il est là, il reste bienvenu. Merci beaucoup cher Divin et bonjour à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous ne serez pas sûr, il y a également Lionel Mambo, un journaliste, un confrère journaliste également que j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup mon frère et ami, et merci aussi à mon co-débataire ainsi qu'à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et aussi à l'ensemble de l'équipe technique qui travaille dans Rajpi pour nous donner cette bonne production de l'émission. L'actualité est tellement abondante, la République démocratique du Congo, à Kinshasa, également la formation du gouvernement est vivement entendue et au-delà de ça, il y a également les différentes élections au sein des assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale également. Et ce qui concerne déjà les élections du gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, c'est que l'étiquette de Oka-Songo a été réhabilité. Et également, il y a Vidya Chimanga qui fait son retour dans la liste des candidats gouverneurs pour la ville-provence de Kinshasa. Au-delà de ces élections aux assemblées provinciales et pour le gouvernement de Kinshasa également, nous avons la crise sécuritaire qui persiste dans la partie est de la République démocratique. du Congo et cela s'ajuste également à l'agression de M23 soutenue par le Rwanda et également les conflits entre le peuple teke et Iaka d'ailleurs qui a engendré les phénomènes. Mon bon don, on va parler de ces crises sécuritaires en plus démocratiques du Congo. Que faut-il faire pour mettre un point final ? Quel remède durable face à cette crise persistante ? Nous allons parler avec nos invités. Déjà, on va commencer, on va prendre la toute première thématique qui va constituer d'abord à parler de la crise sécuritaire. Nous dénonçons, nous critiquons, mais il faut également mettre des propositions à même d'aider les dirigeants, d'aider ceux qui sont au pouvoir, de trouver des solutions, des solutions durables à cette crise. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes concernés et cela nous touche de manière directe ou indirecte. Jurel Kassia, vous êtes essayiste en philosophie. Nous vous avons eu l'autre fois, vous avez mis plusieurs propositions philosophiques. Mais en ce qui concerne l'agression de la République démocratique du Congo dans la partie Est, déjà, on remarque que la communauté internationale continue à résister sur l'idée de trouver une solution politique pour cette idée de la guerre, de faire la guerre au Rwanda, tel que voulu par les chefs de l'État. Entre les délinis, comment est-ce que vous analysez ces deux positions ? Merci, cher Divin. Je pense bien que la situation d'instabilité dans la partie Est de notre pays ne date pas d'aujourd'hui. Ok. Et je tiens tout d'abord à féliciter nos autorités politico-administratives pour les travaux qu'elles n'arrêtent pas d'abattre tous les jours pour essayer de ramener la paix dans cette partie très stratégique de notre pays. Et bien, je pense bien qu'aujourd'hui, la communauté congolaise, mais également la communauté internationale, ont vu à la UNI ce qui s'est passé récemment à Kigali pour la commémoration du génocide rwandais. Je ne voudrais pas marcher sur les cadavres rwandais, mais il est tout à fait normal pour moi de dire que cette histoire, c'est une pure comédie orchestrée par les sanguinaires Paul Kagame qui n'a aucune vision des stabilités pour les pays des Grands Lacs, qui n'est fait que travailler pour... Il est les dromadaires, il est les chameaux de la traversée du désert, des intérêts occidentaux. Et aujourd'hui, je pense bien que les Congolais doivent comprendre ce qui tourne ou ce qui trame dans cette histoire de notre instabilité, notamment avec la présence de quelques autorités, autres autorités américaines. On a vu même des anciens présidents. En l'occurrence, le président Wilkington, qui fut président des États-Unis pendant deux mandats. Et nous avons vu notamment des anciens présidents africains ou français, nous avons vu également toutes ces autorités, présentes pour la commémoration du 30 ans, du 30énère. Mais qu'en est-il de la situation de la RDC ? Donc on se moque de nous. Mais cette question a également été abordée au cours de cette activité commémorative. Mais abordée pour effleurer la situation ou pour entrer dans les très fonds du sujet. Aujourd'hui, les Congolais sont en train de s'enlacer par rapport à tout ce qui s'est dit. On dit que non, les chefs de l'État, depuis qu'il a commencé, il ne fait qu'accuser, il ne fait que diaboliser, il ne fait que se plaindre, se lamenter sur la situation d'instabilité de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ce que le président de la République est en train de faire ? Il s'agit de la communication politique. Ce pays a passé 30-2 ans sous l'égide du président de la République, du président Mobutu. L'accès à l'information n'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui. Et la situation derrière cette instabilité est une manigance voulue par les organisations obscures internationales. Et si aujourd'hui nous devons mettre à terre ces politiques monstrueuses, ces politiques inhumaines représentées par Paul Kagame, nous avons l'obligation de renforcer, de consolider de plus en plus notre communication politique. Pourquoi ? Parce que la guerre dans la partie Est est une guerre qui est relative à plusieurs intérêts. Il y a des intérêts économiques, politiques, environnementaux, il y a des intérêts in global et géostratégiques. Et si nous n'en parlons pas au quotidien, et si nous ne pointons pas du doigt les responsables de cette guerre, nous ne pourrons pas trouver un gain de cause. Et l'intérêt dans tout ça, c'est lequel ? C'est de ramener la population à embrasser un sursaut patriotique. Parce que sans l'adhésion du peuple, nous ne pourrions rien. Mouzé Kabila l'a fait pendant l'agression de 1998, c'est là où tout a commencé. Quand nous avons demandé à l'Ouganda et le Rwanda de quitter les sols congolais, ils sont revenus pour nous ramener toute leur méchanceté. Mouzé Kabila l'a fait. Mais comme la population n'était pas assez outillée pour comprendre les fonds, les contours de toutes ces questions, beaucoup n'ont pas vu les dangers venir. Et aujourd'hui, c'est que le président Félix Tissékyd est en train de faire. Tant soit peu, nous devrions prendre le côté positif, c'est-à-dire de vous informer sur la situation instable de notre pays et les dangers que nous sommes en train de courir si nous ne veillons pas et si nous n'y prêtons pas garde. Et aujourd'hui encore, je pense que tout le monde, ceux qui ont le désir de lire et d'aller consulter l'histoire, il y a plusieurs preuves, il y a plusieurs déclarations qui démontrent clairement que les Rwanda, l'Ouganda sont responsables de tout ce que nous sommes en train de vivre. On va les rappeler de quelle manière. Herman Cohen, le grand diplomate américain, allait lire ses mémoires quand il parlait de l'homme fort africain, l'esprit de l'homme fort africain. Il vous démontre comment Paul Kagame et Yorim Museveni ont orchestré toute cette histoire pour nous mettre dans cette situation chaotique avec l'accompagnement, justement, du département américain parce qu'il y avait des services et des diplomates américains qui étaient derrière ça, notamment l'ancien président américain. Ce n'est pas moi, c'est Herman Cohen qui a dit. Mais tous ces gens-là continuent à soutenir que ce n'est pas la guerre qui mettra fin à l'insécurité qui sévit dans la partie S de la démocratie du courant. Il faut des solutions politiques d'où il faut dialoguer. Bon, d'une certaine manière, on dit que la guerre est une continuité de la politique. Mais pour ma part, je ne suis pas très favorable à encourager le chef de l'État à prendre la démarche de la guerre. Pourquoi ? Parce que la RDC souffre aussi d'un problème identitaire. Nos territoires sont très perméables, très accessibles à toutes sortes de nationalités. Et aujourd'hui, la stratégie, justement, c'est de nous amener au bord de la situation, de nous mettre les dos contre les murs, justement, c'est ce que j'allais dire, pour nous pousser à prendre des décisions, peut-être courageuses, mais très sensibles ou dangereuses. Parce que l'intérêt est simple, c'est balkanisé. Est-ce que nous en sommes capables ? C'est aussi ça la question. Parce qu'on a vu, notamment, avec la loi, dite la loi Tchani, comment c'est-à-dire des réactions, ça et là, et surtout au niveau de l'international. Mais puisqu'il s'agit de la sécurité, est-ce que cette proposition sera la bienvenue ? Bon, la discussion amicale entre peuples africains n'est pas une mauvaise option. D'autant plus que moi, tout comme les présidents de la République, sommes des panafricains. L'objectif des peuples africains, c'est de cohabiter ensemble. Quand on voit l'exemple du fait président, par exemple, le Ghanaien, Kouamien Kourouma, qui a épousé une Égyptienne, on comprend quelle était la pensée des panafricanistes dès la première heure. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on doit prendre une épouse étrangère. Mais je suis en train de comprendre que ce que le président Rouen est en train de faire, c'est tout un système de pensée. Mais n'étalisez pas également ce qu'ils aimeront prendre. Les problèmes à résoudre, la résolution à ces problèmes, serait de rapprocher de plus en plus les peuples congolais à la question de gouvernance. Rapprocher le peuple de plus en plus à la question de gouvernance. Sans cela, on ne saura pas se faire accompagner dans cette dynamique. Les chefs de l'État ne peuvent pas y aller seuls. Seuls, il va se livrer au danger. Seuls, il ne saura pas faire ses combats. Il faudrait que le peuple soit avec lui pour que nous parvenions à la résolution définitive de ces problèmes. Et j'encourage les peuples congolais, l'opinion nationale, d'aller consulter. Aujourd'hui, vous avez Charles Onana qui nous a produit un document abondant. Aujourd'hui, nous avons les rapports mapping qui existent. Aujourd'hui, nous avons Joseph Potopoto qui nous a parlé de cette situation. Je vous ai parlé d'Herman Cohen. Il y a également les sénateurs Moumeng, il est vivant. Il a parlé de ces questions. Pourquoi les gens ne veulent pas aller consulter l'histoire ? Ils pensent que nous sommes la risée du monde parce que nous vivons cette situation. Mais nous n'arrivons pas à comprendre qu'il est de notre responsabilité de prendre notre destin en main et de dire que cette histoire doit prendre fin et nous allons les faire des grès ou des forces. La discussion avec Paul Kagame, ça date d'aujourd'hui. Mousset Kabila a accepté de discuter avec Paul Kagame. C'était sous l'égide justement d'Herman Cohen. Ils l'ont fait à New York, dans les installations des Nations Unies. Kagame n'est pas un homme sincère. Y compris son complice, Iwari Mousséveni. Il faudrait que le peuple angolais le comprenne et que l'on se dise, président de la République, chef de l'État, nous voulons vous accompagner. Madame la Première Ministre, chef du gouvernement, nous voulons vous accompagner. A une seule condition. Privilégions l'intérêt général pour que le peuple se sente responsable de la question de gouvernance. Lorsque nous allons continuer avec... Est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Le rapprochement entre le président Félix Tisekedi et Paul Kagame au début de son pouvoir. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Que ce dialogue, on en a fait autant. Mousset l'a fait. Kabila, le fils, l'a fait. Félix Tisekedi a tenté. C'est-à-dire, Paul Kagame est une marionnette des intérêts occidentaux. Et aujourd'hui, notre problème, ce n'est pas Paul Kagame. C'est le système Paul Kagame. Parce que Paul Kagame... C'est pourquoi je vous parle de la philosophie politique. C'est tout un mode de pensée, c'est tout un système qui fonctionne avec des ramifications très profondes. Vous pouvez tuer Paul Kagame aujourd'hui. Mais ce système-là est enraciné dans les Rwanda à tel point qu'ils vont nous infiltrer. Ils vont continuer à exécuter leur plan de prédation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tourner le dos à l'Occident ? Construisons un paradigme efficace pour que nous puissions mettre fin à cette situation. Tourner le dos à l'Occident pour aller où ? Nous n'avons pas besoin à tourner le dos à qui que ce soit. Nous avons besoin à tirer des intérêts de part et d'autre. C'est pourquoi nous devons s'y comprendre que nous n'avons pas que les États-Unis comme partenaires efficaces. Nous devons écouter tout le monde et nous devons prendre l'appel de tout le monde. On va continuer puisqu'on parle de la crise sécuritaire en public démocratique. du Congo qui ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, dans le cas échéant, cette insécurité, l'agression que la République démocratique du Congo continue à subir dans sa partie est de la République. Il s'agit là plus précisément dans la Provence du Nord, Kivu, ou même la ville de Goma Sérine, menacée par le M23 et ses alliés rwandais. Voilà, Lionel Mambo, vous êtes journaliste. On a parlé également des ouvrages qui rétracent l'origine de cette crise sécuritaire en public démocratique du Congo. Notamment, l'ouvrage également, je voulais parler de l'ouvrage de Charles Onana, l'Holocauste au Congo. Également, ça fait toller. Comment est-ce qu'analysez-vous cette crise partant de ses origines et des conséquences ? D'abord, l'ancien premier ministre Lumumba avait dit que l'histoire du Congo ne s'écrira au Congo. Il peut aussi dire que l'histoire du Congo ne s'écrira au Congolais. Ce sont les Congolais qui vont écrire leur propre histoire. Tout comme ce sont les Africains qui peuvent écrire l'histoire des Africains. Déjà, Charles Onana, c'est comme déjà... Ce n'est pas un Congolais. Non, ce n'est pas un Congolais, oui. Mais c'est un Africain, un panafricaniste aussi. Déjà, c'est peut-être la personne qui... Lumumba a prophétisé déjà, qui s'écrira déjà. Déjà, ça montre déjà une sorte de panafricanisme caméronais qui s'intéresse de manière approfondie à la crise sécuritaire à l'Est de la République. Même pas dans ces temps qu'effectivement, les Congolais les concernaient directement. Oui, nous, les Congolais, nous sommes d'abord tiraillés. Nous sommes d'abord dans des divers, dans des partages de postes, des partages de gâteaux au niveau des politiques. Comment bénéficier des conforts de la ville ? Comment bénéficier des objets de valeur que la politique octroie au détenteur du pouvoir politique ? Donc, tout cela qui anime l'esprit de l'acteur politique congolais. Mais si on doit aujourd'hui réfléchir sur l'issue, on doit commencer par... Oui, oui. C'est ça la question. Oui, si on peut réfléchir sur la solution, nous devons d'abord prendre conscience. Prendre conscience. Prendre conscience de notre propre histoire, du danger qui nous guette. Vous savez, nous avons un problème, nous les Congolais. D'ailleurs, la crise à l'Est, il y a d'abord un facteur endogène et le facteur exogène. D'abord, je parle d'abord endogène à l'interne. où nous voyons que nous, les Congolais, d'abord, nous devons d'abord se réunir. Nous savons que notre patrie est menacée. Comme dans tout autre État, on trouve que lorsque le pays est menacé, il y a des agressions. Ils se mettent ensemble, profitent des stratégies ensemble, autour d'un seul homme. Même le président qui a le pouvoir, il pouvait appeler même ses frères congolais, mais disons, mettons tous nos colorations politiques de côté, nous devons nous mettre à table et voir comment est-ce que nous allons sauver la vie de nos soeurs, de nos frères, de nos enfants qui meurent à l'Est. Parce que l'Est de la République reste aujourd'hui, depuis, ça fait plus de 30 ans, ça reste toujours une poudrière à l'Est de la République. Parce que ça s'embrase en tout moment, il y a des décès. Aujourd'hui, j'ai tué un gars qui est à l'Utour, il n'y a pas qu'il y ait l'M23, il y a aussi à l'Utour, il y a des groupes armés là-bas qui sèment la terre, qui tuent les gens en tout moment. Donc chaque minute qui compte, il y a un congolais qui merde sur le champ de bataille à l'Est de la République. Vous voyez, si nous comptabilisons, c'est plus que même l'Holocauste des Juifs en 1945, parce que à la RDC, ça peut protéger déjà 10 millions de congolais qui ont déjà perdu leur vie. Vous voyez, donc c'est déjà quelque chose que nous devons aussi prendre en série. Quand je parle des facteurs en degenre, je vais dire, Odin a dit ceci, un philosophe a dit, l'ennemi commun est un facteur de l'unité nationale. Vous savez, la meilleure façon de protéger la paix, par contre, à la sédition, à la subversion, c'est de rassembler toute la population autour d'un ennemi commun. C'est vrai, nous voyons qu'il y a derrière le Rwanda et l'Ouganda, avec le projet machiavélique de l'Empire Imatuti, qui a été déjà dénoncé par tout, même dans le livre de Charles Ronana. Mais nous devons prendre conscience de cela. D'abord, parce que nos problèmes, comme mon co-débatteur vient d'évoquer, nous avons un problème de crise identitaire. Pourquoi les Tutsis, certains Tutsis qui se disent pro-kagamé, certains qui se disent que non, nous sommes des Congolais. Mais comment est-ce qu'on peut inculquer une sorte de civisme à toute la population ? Vous pouvez être Tutsis, mais il y a aussi une place pour vous en République démocratique du Congo. Vous pouvez être un diamolingué, mais il y a aussi une place pour les bas diamolingués en République démocratique du Congo, comme étant des Congolais. Je ne parle pas d'originalité, mais comme étant des Congolais. Parce que nous avons connu beaucoup, par exemple, un mécène ici, qui a des parents d'origine libanaise, mais c'est un Congolais qui a créé des emplois ici. Ce n'est pas un problème, même le problème de la crise identitaire, et nous-mêmes les Congolais, nous devons nous prendre en charge. Parce que Moussa avait dit, prenons-nous en charge. Parce que si nous nous voyons toujours du côté, que les puissances extérieures devaient nous apporter de l'aide pour mettre hors état de nuire tous ces groupes rebelles, donc ce ne sera pas une bonne option. Dans la mesure où, il y a déjà, l'histoire a déjà démontré, vous avez vu la guerre de Vietnam, quand les Vietcongs étaient rassemblés, ils étaient unis, ils disaient que nous allons mettre en déroute l'armée américaine, et vous avez vu, l'armée américaine a été mise en déroute. Vous savez, c'est possible, c'est possible. Je ne peux pas chier dans ces sens-là, parce qu'avec cette traîtrise au sein de l'armée également, dans laquelle nous avons mis un groupe de jeunes, tu peux perdre, qui ont réjoint l'ennemi. Pensez-vous, aujourd'hui, si ça sera-t-il possible ? Oui, vous savez, il faut restaurer l'autorité de l'État. Enfin, il faut restaurer l'autorité de l'État. Le président de la République, bon, je sais, vous savez beaucoup... Non, c'est cette autorité de l'État qui va empêcher un Congolais de traiter... Oui, restaurer d'abord l'autorité de l'État. Quand je parle de restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire recréer d'abord l'homme congolais, la terre politique congolaise, une fois que vous êtes détenteur d'un pouvoir politique, administratif, et que vous travaillez réellement pour les services de la nation. Vous voyez ? Ce qui se passe dans notre pays, c'est vraiment autre chose. Je ne sais pas comment les qualifier. Mais même le président de la République a même dit que la corruption en RDC est vraiment endogène. Vous voyez ? Une fois quelqu'un qui arrive au pouvoir, il ne pense plus à l'intérêt de la population, à l'intérêt... Il pense d'abord... Non, non, il pense d'abord que... Demain, je ne serai pas là, qu'est-ce que je peux faire pour déjà assurer ma retraite ? Comment est-ce que ma famille pouvait, mes proches pouvaient, disons, profiter du moment où moi j'ai le pouvoir entre mes mains ? Vous voyez ? Non, je n'ai pas encore terminé. Allez-y rapidement, rapidement. Vous savez ? Donc, c'est aussi un problème dans notre pays. Vous savez ? Mais il y a aussi le problème, le facteur exogène, comme j'avais dit. Vous savez, il faut une sorte qu'on appelle la réelle politique dans la diplomatie congolaise. Vous savez, nous devons succéder à une diplomatie, de demandeur de l'aide, mais il faut une forte diplomatie. Comment est-ce que, si on peut analyser, comment est-ce que Kagame, qui a un tout petit pays, qui n'a rien comme ressources mineures, qui n'a rien comme, disons, même dans son solide, dans son sous-sol, mais il parvient à convaincre tous les grands dignitaires, les grands dirigeants de ses pays, surtout les élus du côté occidental. Vous voyez ? Il a réussi à convaincre tous ces gens-là, mais ce sont ces gens-là qui... Non, non, il a réussi à convaincre. Pour qu'on fasse de lui l'homme de la situation, pour stabiliser la République démocratique du Congo. Parce qu'après la guerre froide, on a mis Moubou tout de côté, et c'est maintenant Paul Kagame, c'est lui qui mène maintenant la danse. C'est lui qui est, je peux dire quoi, c'est lui qui est téléguidé par les puissances extérieures pour tuer le Congo dans sa partie est, et voir dans quelle mesure où il pouvait faire commercer avec eux. Mais non, mais non... Et démanteler cette velléité de la communauté internationale, puisque vous voulez l'évoquer. Pour l'évoquer, d'abord, nous devons faire preuve de l'amour du pays, de l'amour de la patrie. Vous savez, même la crise à l'interne, non, 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 même la crise à l'interne, ça montre déjà que nous ne sommes pas serrés. Quand nous organisons d'abord, vous voyez, avec toutes les élections que nous avons organisées, quand la corruption est endémique... Sur les sujets, on reste toujours sur les sujets. Vous avez parlé également de la crise identitaire. Est-ce que c'est une manière de rejoindre également les propos de Paul Kagame, qui pense que la communauté internationale ne devait pas se poser la question si le Rwanda soutient le M23, mais plutôt se poser la question pourquoi eux ne soutiennent pas le M23, parce que les M23 sont également là pour protéger le peuple, toutes les qui sont en République démocratique du Congo, qui ne sont pas bien traités. Et il y a également ces soutiens au FDLR qui posent un sérieux danger pour la République du Rwanda. Vous voulez avoir mon avis ? Oui, oui. Je vais commencer par dire d'abord que Paul Kagame est une sanction. C'est un goujat parce qu'il ne respecte même pas la femme. Vous savez que depuis la guerre yougoslave avec tout ce que nous avons vu au niveau des pays baltes et avec la désintégration de l'Union soviétique, on a constaté que l'outil des guerres les plus solides, les plus efficaces pour déstabiliser l'âme de tout un peuple, c'est le viol. Et combien de femmes sont violées dans la partie est de notre pays ? Combien de femmes sont désacralisées jusqu'à introduire des armes blanches dans le corps de nos mères, de nos jeunes sœurs ? Alors quelqu'un de pareil, vous voulez le prendre comme modèle africain. Mais nous sommes malades, nous ne sommes pas sérieux, excusez-moi. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre comme modèle de la stabilité de l'Afrique centrale ou de l'espace des grands lacs. Il est en train de dire des choses pour faire chantage à ses parrains parce qu'il sait très bien que chaque chose a un début et une fin. Son règne va prendre fin. Mais moi, je souhaiterais en tout cas que ce soit nous qui mettions fin à cette situation pour démonter ces paradigmes de la déshumanisation que Paul Kagame a construit durant plus de 20 ans en Afrique centrale. C'est anormal et c'est incompréhensible de voir tout ce que nous sommes en train de vivre et que Paul Kagame se dise que non, il vient de protéger les gens dans notre territoire. Nous n'avons pas une armée régulière qui doit veiller sur la protection et l'intégrité du territoire national. Mais il y a ces traitements réservés aux Tutsis qui vivent dans la République démocratique. C'est pourquoi je vous dis que nous ne pouvons pas prendre l'approche de la guerre. La guerre directe avec ces peuples, comme ils se sont victimisés durant plus de 20 ans, pratiquement 30 ans, ils ont vendu à l'Occident que nous sommes mal à l'air, mal aimés, on nous attaque. Je vais là à la Biarrimana, j'ai régné au Rwanda pendant pratiquement 20 ans. Je n'avais pas entendu, moi je n'étais pas encore né, j'avoue, mais je n'ai vu aucun document qui a dit que non, je vais là à la Biarrimana tuer des Tutsis. Il était août, mais je n'ai pas entendu où on était en train de parler de massacres ou de tuerie des masses contre un peuple, une communauté minoritaire au Rwanda. C'est une stratégie de déstabilisation en même temps. Il faudrait que les peuples congolais comprennent cela et on n'ira pas loin. Tout ce qui s'est passé en RDC va en similitude avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce sont des épisodes bien programmés. On va vous faire ça pendant un moment, après les dictatures, on va créer les instabilités, après les instabilités, on va créer les premiers identitaires. Après les premiers identitaires, on va créer maintenant les problèmes de la course à l'économie et après la course à l'économie, on viendra avec des programmes de développement durable. On est en train de nous embrouiller. Ces gens nous embrouillent. Il faudrait qu'au délai de tout ce que nous sommes en train de faire... Nous passons à côté de la vraie question. Mais je vous assure, je vous assure, c'est pourquoi j'invite de plus en plus les gouvernants congolais à arrêter de heurter la sensibilité du peuple avec des scandales d'abord en matière de gestion. Parce que vous savez, les peuples sont des fois découragés quand ils se rendent compte qu'au quotidien, nous ne mangeons pas bien, nous n'avons pas accès à l'eau potable ni à l'électricité. Et puis un bon matin, il y a un monsieur qui se réveille et puis il nous prend 10 millions. Il s'en va calmement. Et les peuples se disent mais comment moi je vais m'engager pour la lutte de cette patrie alors qu'il y a une minorité, une poignée de personnes qui a pris par pratiquement en otage toutes les richesses du pays. Encourageons les peuples à intégrer de plus en plus les patriotismes exaltants. C'est ce qui va permettre à ce que nous puissions prendre au sérieux les dangers que nous sommes en train de courir. Parce que les gens pensent que si on dit que non, nous devons vendre ces pays, c'est comme s'il va aller à la planète Mars. Non, tu n'auras aucun endroit parce qu'on est mieux que chez soi. Comment les Congolais peuvent avoir de plus en plus envie de s'exiler, de quitter leurs propriétaires pour aller vivre ailleurs, pour devenir des jardiniers, pour devenir des courtiers ? Alors qu'ici, tous ces universitaires peuvent devenir des DG, des hauts fonctionnaires, peuvent devenir des grands officiers. Tout ça, c'est parce qu'on nous a vendu cette politique de notre inutilité. On nous a désacralisé comme peuple, comme nation et nous ne voyons plus notre utilité au sein de l'Afrique centrale alors que tout doit partir d'ici. Je n'étais pas là quand France Fanon avait dit que l'Afrique a la forme des revolvers dont la gâchette se trouve en RDC. Et si Charles Olana qui est camérounais, il y a l'autre, monsieur Foka, qui n'est pas aussi congolais. Camérounais toujours. Tous ces gens, toute cette élite camérounaise qui passe son temps à construire des pensées profondes pour défendre la cause congolaise et les congolais eux-mêmes ne se rendent même pas compte. Pour la petite histoire, pour la petite histoire, pour la petite histoire, j'ai reçu les échos de nos télévisateurs qui vous ont dit que non, il est passé la télé pour nous parler de la philosophie, des théories, on ne comprend rien. Mais c'est ça le problème. Nous avons un peuple qui est à pratiquement 80% culte. Ce n'est pas normal. Il faut que les gens entrent dans la connaissance des profondeurs de nos pensées et de notre culture. Est-ce que vous savez que c'est la RDC qui est la source même de nos mathématiques ? Quand on dit que non, les signes mathématiques ont été découverts ici en RDC il y a 20 000 ans. Et en 2011, on vous dit encore qu'on a découvert ici en 2011-2015, on a découvert les vases de Ramsès, de Ocasay. Donc on se pose la question mais qui sommes-nous réellement ? Les Congolais prennent ça à la légère. Je pense bien que c'est une bonne chose que nous ayons aussi un chef du gouvernement qui est du Congo Central. Le Congo Central qui est une terre très historique pour notre pays. Je pense qu'elle va aller puiser dans les tréfonds pour ramener la dimension qu'il serait parce que tout doit partir de la culture. Quand les peuples n'ont pas cultivé, vous n'allez jamais avoir un accompagnement sérieux. Les gens vont aller pour voler. Les gens n'ont plus l'essence de la vanité. Ils pensent que s'ils volent, ils iront au paradis. Ils pensent qu'on va lui construire un cercle en nord. Tu ne verras pas ça. Les gens sont en train de mourir. Les Congolais sont complices ici. Mais rassurez-vous qu'à la fin, la prophétie de Lumumba ne va pas finir par s'accomplir. Notre pays se débarrassera de ses ennemis internes et externes. Et je pense que ça finira par arriver. Et ça dépendra de vous et moi, bien évidemment. En attendant, l'accomplissement de cette prophétie de Sibouti, Bangu, on se demande... De Lumumba ? De Lumumba. Merci, Jurel Kassia. Qu'est-ce que nous faisons présentement ? Parce que chacun a un rôle à jouer. Au-delà de ceux qui nous dirigent, de ceux qui sont dans le gouvernement, de ceux qui sont dans les institutions du pays, nous également, la population, vous et moi, nous avons un rôle à jouer pour mettre fin à cette insécurité qui sévise dans la partie SDAP démocratique du Congo. On parle de la crise sécuritaire, il n'y a pas seulement l'agression rwandaise, il y a également ces conflits intercommunautaires entre le peuple teke et yaka qui continuent à gagner du terrain. D'ailleurs, moi, pendant que ces conflits régnaient, j'ai eu l'occasion, cette chance, de parcourir les territoires de Maïmdombé et s'imprégner de la situation. D'ailleurs, j'ai réalisé plusieurs reportages là-dessus. J'ai échangé avec ces gens. Mais pourquoi cette situation continue à persister ? Pourquoi tant de morts ? Les chefs de l'État, d'ailleurs, tout récemment, a échangé avec le chef Koutumier, Téké et Yaka. Mais au lendemain, de la signature de ce protocole d'épée, il y a eu des massacres. Encore une fois de plus, à quoi monte ? Aujourd'hui, est-ce ces problèmes ? Également, vient ajouter l'huile dans le fait de l'insécurité dans la partie de la République démocratique du Congo ? Comment gérer toute cette situation d'insécurité ? Vous savez, divin tu sois, si nous pouvons faire un peu un recul en arrière dans les années 60, vous savez, à chaque fois qu'il y a l'insécurité à l'Est, il y a aussi dans la partie Ouest une petite insécurité qui s'est créée. Vous vous souvenez, à l'Est, après la mort de Lumumba, il y avait des lumumbistes qui commençaient de Gbeni, de Laurent Désiré qui a lancé leur rébellion, ils ont même occupé presque la partie de l'Est. Ici, à l'Ouest aussi, avec Moulélé, il avait aussi occupé dans les cuilloux, il avait monté une sorte d'un mouvement insurrectionnel. Sauf que je ne pense pas que c'est de la même nature. C'est un lien avec le l'humumbu ? Non, parce qu'on dit l'histoire, c'est répète. Mais vous savez, ça, c'était un problème de crise identitaire parce que l'État n'existait pas. Pourquoi ils pouvaient se substituer à l'État et se faire justice ? Ils disent que nous, nous prenons des armes, vous aussi, vous prenez des armes, nous allons commencer à nous entretuer parce qu'il y a un problème de terre alors qu'il y a le ministère de l'Affaires foncières qui est là, qui représente l'État congolais, il y a le ministère de l'urbanisme et l'habitat qui est là, il y a des autorités compétentes qui sont là, il y a la justice qui est là, parce que l'autorité de l'État n'existait pas. Vous vous rappelez encore le conflit de Yumbi ? Qui avait entretenu le conflit de Yumbi des groupes éthniques ? Vous vous rappelez des... Comment ? L'Allemagne dans Ndombi. Il y a eu des morts, des centaines de milliers de morts qui ont perdu leur vie à cause des problèmes de terre. Ils disent qu'une communauté disent que non, c'est la nôtre, d'autres... Ce sont des conflux de même nature. Non, non, même des Tèques et les Yumbi, ce sont des conflux de même nature. Ce sont les qui concernent la terre, les sols congolais. Alors qu'il y a même la Constitution dit les sols et les sous-sols à partir de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi ils devaient se battre ? Parce que les lois sont là. Les lois sont là pour protéger, pour recadrer chacun à ses limites. Lorsqu'ils trouvent que nous ne pouvons faire intervenir la loi, c'est parce que des fois ils trouvent que l'État n'existait pas. Vous savez, aujourd'hui, même au cadastre et minier, vous allez voir qu'un chef Coutime, il vous vend cette terre à vous, à mon collaborateur, demain vous venez, il vous vend. Vous voyez, des crises pareilles. Même des crises pareilles, on les trouve dans notre... Aujourd'hui, vous pensez que les chefs Coutime, Téké ou Yaka n'ont pas de l'emprise sur la milice Mobodo ? Mais c'est eux qui sont des tirs et des ficelles parce que les chefs Coutime, ils ont un pouvoir aussi ancestral. Les milices, ils sont dotés des amulettes, des gris-gris pour commettre l'air forfait. Ils se sont mis d'accord, j'ai vu des signatures en présence du chef de l'État et maintenant, nous attendons les renommés et les retomber pour voir comment est-ce que cette zone sera pacifiée parce que, vous savez, avec la crise, c'est là, disons, apparaissé même l'économie de notre pays parce qu'il y avait des transactions de flux des biens, des produits de première nécessité qui quippaient le grand bandeau de Nouvelle à Kinshasa donc ça a puce là à perturber. Donc, ça peut aussi rétablir, disons, l'économie, disons, ça aura un impact sur les sociétés congolais. Merci beaucoup, Lionel Mambo, on l'est dit, cette crise, cette sécurité dans le territoire des communes, nous sommes là en province de Maï-Nombe, en tout cas, posent un sérieux problème, surtout pour la ville des Bandounous parce que la seule voie terrestre qu'il faut appréter pour atteindre la ville des Bandounous, c'est la route Mongata, les travaux ont débuté à un moment et ensuite, ces conflits ont dégénéré et la route maintenant se trouve dans un état de délabrement très en face et impraticable et avec l'insécurité, on ne sait plus rouler en toute sécurité. Aujourd'hui, cette situation empêche même les développements de ces deux provinces, la province de Maï-Nombe et la province du Kul également. Aujourd'hui, Jurel Kasia, vous pensez également à ce conflit, ce conflit communautaire a été mal géré par les autorités où la question a été mal bordée ? Non, ce qu'il faudrait savoir c'est que la révélation du Congo est un pays en crise humanitaire. Vous voyez ? La crise humanitaire est congolaise et multidimensionnelle et multisectorielle. Les gens pensent simplement qu'il y a crise à l'Est. Non, même à Kinshasa, il y a crise. Les problèmes d'insécurité, nous les déplorons même ici à Kinshasa. Si là-bas, les gens se tuent à la machette, ici aussi, les gens se tuent à la machette. Si là-bas, il n'y a peut-être pas de cambriolage, ici, il y a des cambriolages. Si vous avez suivi, c'est que c'est passé à Ngiringir il y a une semaine passée. Mais qu'est-ce qui justifie l'absence ? C'est déjà le fondement de ces pays. L'origine même de ces pays, les gens qui sont réunis pour tracer les limites de ces pays, à Berlin, nous y étions pas. N'ont jamais voulu que ces pays soient une terre gouvernable. Mais j'irais... Non, je m'arrête là. Je vous donne simplement un exemple pour comprendre la dimension dans laquelle je me trouve. Nos autorités savent très bien que la RDC ne manque pas un arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons une loi qui traite toutes les questions relatives à la terre. Il s'agit bien évidemment de la loi foncière. Depuis 1973, nous avons pris et promulgué cette loi. La constitution congolaise dispose dans son article 9 que les sols et les sous-sols et tous ces fruits appartiennent à l'État congolais. Mais en ce qui concerne les terres rurales, là où se trouvent les communautés locales, ces terres sont considérées être des terres domaniales. C'est-à-dire l'État a un oeil sûr. la gestion des terres, mais il a accordé la jouissance de ces terres à toutes les communautés locales qui s'y trouvaient avant même l'indépendance et qui ont établi leur culture, leur usage, leurs activités. Il s'agit justement des communautés locales, des communautés coutumières, de tous nos villages, de toutes nos tribus. Ils ont leurs terres reconnues par l'État congolais. Mais se pose maintenant un autre problème. C'est les conflits des terres. Alors que l'État reconnaît à chaque communauté locale une portion des terres, il s'est fait que les autorités politiques aussi se trouvent en intersection avec ces conflits des terres, en cédant des terres à des personnes qui n'ont pas qualité. et quand les communautés locales se trouvent en difficulté, elles font quoi ? C'est des places. Elles se déplacent. Et quand, lorsqu'elles se déplacent, elles peuvent se retrouver dans des terres qui ne sont pas les leurs. Et c'est en ce moment-là peut-être que naissent les conflits. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on suive des prêts la question des sociétés des terres dans les milieux rireaux. N'allons même pas loin. Ici, c'est ma Kinshasa. Quand vous dépassez l'aéroport d'Indjil, à partir de Nselle jusqu'à Malouk, il y a des conflits fonciers énormes. Qui vendent des terres là-bas ? C'est des autorités coutumières. Mais elles les vendent à combien de personnes ? Et puis, au niveau du cadastre, qui s'enregistre en premier et en dernier ? Qui conteste l'acte, les certificats d'enregistrement du premier et sur base de quels fondements ? Vous avez vu le conflit qui s'est manifesté récemment, qui a surgi récemment au niveau de Daipen, domaine présidentiel. En face, il y a eu des médecins qui disent que ce sont leurs terres accordées par la primature des gouvernements congolais depuis Mojito, le Premier ministre. Il y en a d'autres qui se réclament militaires et que ces terres-là les appartiennent. Vous voyez même les militaires, les officiers de nos forces armées s'impliquaient dans des conflits fonciers, ici seulement à Kinshasa et a fortiori à l'intérieur du pays. Pour résoudre ces problèmes, pour résorber ces problèmes, les droits écrits ont déjà prévu ce qu'il faut être fait. Mais les questions traditionnelles ne se résolvent pas toujours avec les accords. Je suis très d'accord avec le chef de l'État, il a fait l'arbitrage en tant que garant de la nation. Mais les questions culturelles, les questions de coutume ne se résolvent pas toujours avec les droits écrits. La plupart de ces chefs ne comprennent même pas peut-être tout ce qu'ils sont en train de lire. Et aujourd'hui, liste de main, ils vont aller violer encore leur propre accord. Il serait mieux qu'on puisse d'abord voir comment mettre en application la loi des 2015 sur les statuts des chefs coutumiers. La plupart des chefs coutumiers entrent en conflit avec leurs voisins, notamment à cause de la misère. Aujourd'hui, avec la sédentarité, les peuples restent au même endroit. Mais il n'y a pas d'activité, peut-être la sécheresse, il n'y a pas de l'accès au manger, à tout ça. Vous pensez que ces gens font quoi? Ils sont en train de se disputer les terres pour les plantations, pour la vente des denrées, alors que déjà à la base, si les chefs... une approche holistique... Justement, il faut voir comment résorber les problèmes fondamentaux de chaque Congolais. Chef coutumier ou personne normale, nous sommes des Congolais. Et dans les milieux rurals, il y a ces problèmes de misère qui bat son plein. Les gens se disputent les terres parce qu'ils ont besoin de faire leurs activités. Aujourd'hui, avec les conflits intercommunautaires, il y a aussi des problèmes des lignages. Il y a des chefs qu'on établit qui ne sont pas peut-être de la lignée de cette communauté-là. Pourquoi toutes ces questions doivent être résolues de manière sérieuse ? On cherche à garder ou à capter nos forces culturelles, mais lorsque vous établissez des chefs coutumiers, par exemple, qui ne sont pas de la lignée et qui n'ont aucune connexion spirituelle, aucune force spirituelle, ils ne vont rien faire. Je pense que nous avons une loi aujourd'hui, la loi de 2015, qui parle du statut des chefs coutumiers. Il est reconnu dans cette loi que les chefs coutumiers doivent avoir un salaire, un traitement. pour leur survie. Des jeunes chefs coutumiers, lorsqu'ils sont bien traités, on peut commencer à les sensibiliser petit à petit, à résoudre aussi les problèmes de l'héritage, les problèmes d'accès à la terre. Vous savez que dans le milieu rural, les femmes n'ont pas accès à la terre. Les femmes travaillent pour les comptes de la communauté. Mais ce sont les femmes qui vont à Auchan presque tous les jours. Elles travaillent beaucoup. Mais quand il s'agit du partage, du gain, les femmes ne se retrouvent presque pas. Pourquoi ? On reste dans les droits traditionnels, les droits coutumiers. Pour mettre en musique les droits coutumiers et les droits écrits, il faut entrer dans les très fonds des questions des sociétés. Ce n'est pas simplement en aménant ces gens à la capitale parce que les gens qui conseillent les chefs de l'État doivent comprendre que nous sommes Africains. Tout ne va pas se résoudre. C'est une question très complexe. Oui, il faut voir comment limiter les terres dans les domaines rurales et voir qui cède les terres à qui. et les émissions des autorités politiques dans les affaires coutumières doivent s'arrêter. Il y a des autorités coutumières dans les passés qui ont établi les chefs coutumières, je viens de le dire tout à l'heure, qui ne sont pas d'une lignée peut-être reconnue. Alors après, il y a des conflits des terres. Amener aussi les communautés locales à intégrer ou à participer dans les développements du pays avec une économie participative. Toutes les activités, nous parlons de l'agriculture, c'est la révanche du sol sur le sous-sol. C'est le chef d'État qui l'a dit depuis 2019. Mais il y a des maïs, il y a des farines de manioc, il y a des fruits qui pourrissent peut-être là-bas à l'intérieur. Alors que si on mettait en musique la contribution les communautés locales sur ces questions, je pense que ça va se résoudre. À la fin, il faudrait aussi voir ça à l'intérieur comme à la capitale. Tous ceux qui ont été responsables du ministère des Affaires foncières, ceux qui sont vivants, ministère des Affaires foncières, Urbanisme et Albita, et aujourd'hui, nous avons l'aménagement du territoire. Ces gens-là aussi causent des dégâts. Ils viennent installer des activités dans les terres peut-être locales et puis après, ça crée des conflits. Quand les mouvements migratoires s'effondrent, il y a des conflits qui naissent de l'autre côté. Il y a également à l'heure, à Kinshasa, on ne parle même pas de ça. À Kinshasa, ce ne sont pas des spolations par exemple. Mais quand vous voyez, par exemple, j'ai vu dans une vidéo là-bas, en Djili, on est en train de couper les terrains pour mettre un supermarché, vous voyez, avec la prolifération des stations-service, stations-essence. Là aussi, c'est un problème. Vous voyez ? Là aussi, c'est un problème. C'est-à-dire, on ne respecte même pas la délimitation de ce qui doit être affecté pour le domaine public de l'État, les domaines privés de l'État et tout ce qui est de terre domaniale, on ne respecte pas ça. Merci. Oui, je l'ai dit ça. Nous amène d'ailleurs la ville-provence de Kinshasa sur la gestion de la ville-provence de Kinshasa. Aujourd'hui, qui pose problème au niveau de la salubrité, au niveau des infrastructures, ça pose un sérieux problème. D'ailleurs, d'aucun soutenir même qu'on peut, dans la mesure du possible, déplacer la capitale ailleurs, l'étant de chercher à reconstruire la ville de Kinshasa. Puisqu'on parle de Kinshasa, il y a déjà des élections de gouverneurs, puisque le gouvernement qui pointe déjà à l'horizon. On va parler du profil pour le futur maître de la ville. Il y avait un candidat, il a été déclassé par la CENI. Il s'agit du ticket de Yoka Songo et de Richard Malongo. Et la justice, la cour d'appel vient de réhabiliter le ticket de Yoka Songo. Aujourd'hui, relancé dans la course, parce qu'au niveau de la communication, il faut le dire, de Yoka Songo, en tout cas, au niveau de la communication, coup de chapeau, parce qu'on a parlé de lui partout, mais malheureusement, il a été écarté pour récupérer. Aujourd'hui, est-ce le sauveur de Kinshasa a fait son sign de son comeback ? Il y a un grand problème dans notre pays. Il y a la prolifération des agences immobilières qui appellent... Déjà, moi, j'ai des amis... Tout ça, ce sont des questions à traiter. pour les prochains gouvernements. Ces agences immobilières, ils lancent des communiqués, des publicités, des marketing, en disant que nous avons des terres, nous venons des hectares et tout les consorts, mais il faut vous donner votre argent et vous arrivez sur le lieu. On vous dit que non, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre terre, ça ne vous appartient pas. Le chef Coutimé dit non, moi, je n'ai pas réussi cet argent-là. Il y a beaucoup de cas pareils. Donc, il faudrait que le gouvernement prochain puisse éplucher cette question, voir à quelle mesure ils pouvaient traquer ces gens-là qui commencent ces forfaits. Beaucoup de gens, même là où je travaille, mes amis, j'espère que vous, même si vous demandez à votre entourage, vous êtes victime de ces vols. Ils nous ont volé de l'argent, ils ont dit oh, nous vendons peut-être un hectare, peut-être à 1000 dollars. Vous donnez votre 1000 dollars et vous voulez maintenant mettre en vol votre terre, on vous dit que non, ce n'est pas votre terre. Le chef Coutimé dit non, moi, je n'ai pas touché votre argent. Oh, allez-y, demandez à l'agence. Et vous commencez à faire des tiraillements avec les gens. Merci beaucoup. C'est un grand problème. C'est une question à prendre au sérieux. Il faudrait que le ministère de l'humanisme et l'habitat, le ministère des affaires foncières, puisse identifier tous ces gens-là, de leur enregistrer, parce qu'avant de vendre d'abord un bien immobilier, vous devez avoir un agrément venant soit du ministère des affaires foncières ou de l'humanisme et l'habitat, voire même de l'aménagement des territoires. Il faut qu'il vous mette une commission interministérielle pour étudier ces dossiers. Bon, nous parlons des tickets de Oka Songo. Vous savez, notre problème, c'est comme s'il y a un problème au niveau de l'union sacrée. Parce qu'on veut contrôler la ville de Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo. On ne sait pas qui peut mettre à la tête de la ville de Kinshasa. Maintenant là, chacun a ses ambitions politiques. Il peut vous dire que moi, j'ai des bonnes ambitions. Donnez-moi un peu de la chance. Parce que même la Constitution, les lois du pays garantissent l'égalité de chance à tous les individus, à tous les citoyens devant des questions liées aux droits civiques, notamment des élections. Ils ont le droit de candidater. Mais pourquoi les écarter ? Ça veut dire qu'il y avait une sorte main noire derrière la CENI qui avait utilisé la CENI pour écarter ces gens-là du pouvoir. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le grand problème dans notre pays, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que nous connaissons tous ces gens-là pour être élus députés et gouvernaux de la République, il y a des pots de vin qui se distribuent. On accorde le vote au plus au fond. C'est-à-dire que moi, je peux proposer peut-être 20 000 dollars à chaque député provincial s'ils votent pour moi. Quelqu'un d'autre dit, moi, je vous propose 30 000 dollars et une JIP. Mais quel profil prendre pour les députés provincials ? tant que ces choses-là sont encore dans l'esprit des députés des députés provincials. Mais ce sont des humains, ils peuvent également se rétracter. Non, ils sont dévois à l'argent, nous connaissons. Donc, il n'y a pas d'espoir pour la ville de Kitschaska ? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement devra changer de monde discrétien pour les élections des gouverneurs des provinces parce que l'expérience nous a déjà démontré cela. Nous avons vu ça par le passé dans des anciennes législatives. Comment les élections... Ça va nécessiter à ce qu'on puisse toucher la Constitution. Vous en êtes conscient ? Bon, mais pour l'intérêt du... Le salut du peuple est la loi suprême. OK. C'est le salut du peuple qui est la loi suprême. Merci beaucoup, Lionel Mambor parle de la ville de Kinshasa aujourd'hui qui présente plusieurs enjeux au-delà de l'insécurité du phénomène Kuluna. Quand il vous plaît, Kinshasa est invivable. L'insalubrité... Je n'en parle même pas. Nous sommes là. Oui, oui. Je voulais dire ceci. Allez-y. Allez-y. Je voulais dire ceci. Vous savez, une fois quelqu'un qui a donné des députés pour voter en sa faveur, il va maintenant comptabiliser l'argent qu'il a déjà déboursé. Comment est-ce qu'il va récupérer avec bénéfice ? Raison pour laquelle il y a des questions majeures peut-être de comment arranger la réhabilité des routes, comment lutter contre l'insécurité, comment assainir la ville, l'environnement. Donc, toutes ces choses-là, il les oublie. Merci beaucoup. Vous voyez ? Mais non, ce n'est pas un problème. Il y a aussi un problème aussi. Vous aurez encore la parole. Voilà, on va continuer puisqu'on parle de la deuxième thématique. J'aurais le cas si on parle de la ville de Kinshasa, la gestion de la ville de Kinshasa qui confiait la gestion de notre capitale Kinshasa aujourd'hui qui ne fait pas du tout beau à vivre, surtout après la pluie, après la pluie, en tout cas. Voilà. puisqu'on parle de ces élections, il y a le ticket de Kinshasa qui a été récupéré. Il y a également d'autres candidats qui, officiellement, ont déposé leurs candidatures et figurent dans la liste de la CENI, notamment, le ticket de l'Union Sacrée. Edi Yelli et Daniel Bumba, vous avez vu des candidats à Kinshasa. Vous pensez, parmi ces gens, avez-vous vu un profit d'E.L.? Oui, comme je ne sais de le dire depuis un bon bout de temps, que pour moi, je suis très favorable à la candidature de M. Kasson Godéo compte tenu de sa capacité à apporter des solutions efficaces sur des questions fondamentales des sociétés. Pourquoi je l'ai dit ainsi ? Parce que nous voyons les désastres administratifs dans lesquels nous nous trouvons, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Nous n'avons pas besoin qu'on nous explique quels sont les problèmes de la ville de Kinshasa. Quand vous sortez les matins de votre domicile jusqu'à l'arrêt des bus, en prenant votre transport pour arriver à votre bureau, vous pouvez voir, comme disait la Porte-Épaule, la nature doit enseigner. Et quand il pleut, la nature nous enseigne. Et vous pensez que Déoka Songo serait l'homme de la situation ? Je pense bien que, comme disait Edgar Ford, c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt. Je ne voudrais pas avoir raison trop tôt, mais je peux au moins m'autoriser à dire que Déoka Songo c'est juste l'incarnation de l'excellence qui pose problème. Son profil dérange parce qu'il est porteur d'une certaine dose d'excellence. Qu'est-ce qui me fait dire cela ? On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si vous voulez mesurer un homme sur sa capacité à atteindre ou à réaliser ce qu'il dit, ne suivez pas forcément ce qu'il dit, mais regardez aussi ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a prouvé sa capacité dans son domaine des prédilections. Et aujourd'hui, quand il vient dans l'arène politique pour apporter des solutions pouvant faciliter notre pays à atteindre son plein essor, moi je ne vois pas quels sont les problèmes. Bien qu'on lui reproche d'être reportés par les indo-pakistanais. Mais moi je ne comprends pas. Est-ce que les relations d'affaires, si réellement ce qu'on est en train de dire est vrai, est-ce que les relations d'affaires peuvent être liées aux relations politiques ? C'est ça toute la confusion. Parce que même Sarkozy a financé son élection par l'argent des Africains, en l'occurrence des Kadhafi. Quel a été le problème ? Sauf seulement qu'il a obtenu cet argent-là de la manière la plus irrégulière, qui n'a pas été suivi par la procédure requise en France. Vous ne pouvez pas mélanger les affaires familiales de quelqu'un et les affaires politiques. Ici nous sommes en train de parler politique. Et les qui nous doivent s'estimer heureux, surtout les députés provinciaux, parce qu'ils ont quelqu'un qui n'est pas politicien à la base. Nous parlons français. Et quand on dit politicien, c'est un mot, c'est un qualificatif qui a les malheurs d'avoir un péjoratif. Et quand on vous traite des politiciens, ne vous réjouissez toujours pas. Parce que le côté péjoratif d'un politicien, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ses engagements. Ce n'est pas quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. Mais quand on vous dit homme d'État ou homme politique, estimez-vous heureux. Et je pense bien qu'il est dans cette catégorie-là. Je ne veux pas l'aduler. Je ne veux pas le flatter. Mais je pense simplement et humblement que qui ça peut arriver à atteindre ses objectifs du quinquennat. parce que ça, si on doit le savoir, il ne saura pas parfaire son projet, d'autant plus qu'il est limité dans les temps par un mandat, mais il pourra vous laisser des bonnes bases. Et pour y parvenir, les Kinois, les députés provinciaux sont appelés à s'impliquer. Par quoi ? Par les volontariats citoyens. Vous savez que l'Occident s'est construit sur l'esclavage. L'esclavagisme a construit l'Occident. La traite négrière a construit l'Occident. Effectivement. La Russie s'est construite par les travaux forcés. Aujourd'hui, les Occidentaux, les Blancs, nous disent que non, les travaux forcés sont abolis. On ne peut plus imposer à quelqu'un sous peine, par exemple, parce qu'il avait commis une infraction, de compenser cela aux travaux forcés. C'est interdit. Mais si on doit un peu transmuter cette question, je pense bien qu'il faut inviter de plus en plus les Congolais au volontariat. Au volontariat. C'est très important parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons, vous voyez que la régime des eaux n'arrive plus à distribuer de l'eau. Pourquoi ? Les captages, tout ça, il y a des déchets que nous jetons tous les jours qui se sont accumulés sur la rivière, le fleuve, et du coup, nos zones de captage ne peuvent pas bien traiter cette eau. Parce que quoi ? Nous sommes responsables du désastre de notre écosystème. Aujourd'hui, si les gouverneurs, bien qu'ils soient excellents, si la population ne s'implique pas à cette sensibilisation, à cette implication du développement, du progrès, vous allez insulter les autorités pour rien. À la fin, si les députés provinciaux s'attendent à des paquets d'argent pour voter, ils doivent s'assurer déjà qu'ils n'auront plus rien à revendiquer. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et fin de l'histoire, je vous ai donné votre argent, vous avez donné mon mandat, ne me demandez plus des comptes. Et par ricochet, le peuple ne demandera plus des comptes parce qu'ils sont les dépositaires de notre pouvoir. C'est nous qui avons voulu qu'ils soient là-bas à l'Assemblée provinciale. S'ils exigent de l'argent, c'est leur liberté d'exister ce qu'ils veulent. Mais ils doivent s'assurer qu'ils ne les exigent pas pour leur famille. C'est pour ceux qui leur ont donné les mandats. Et personne ne vous a donné mandat pour aller demander l'argent au candidat au gouverneur. Merci beaucoup, on doit être clair. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir. D'ailleurs, merci d'avoir été les nôtres. Merci, c'est moi qui voudrais remercier. Lionel Mambo, à vous également. Il y a l'actualité, comme je l'ai dit, en entente de cette émission, elle est tellement abondante. Nous aurons tellement des sujets à aborder également au cours de cette semaine. Pourquoi pas à notre prochain numéro de Samy, Lionel Mambo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon cher ami. Voilà, c'est ça. Merci à vous également. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vous qui continuez à nous écrire pour des réactions et des propositions, continuez de le faire. En tout cas, vous avez vu, M. Kasia, vous l'avez demandé, vous l'avez vu, bien qu'il n'a pas vraiment répondu à tous les messages et les questions que vous avez posées. On va faire un effort de vous transmettre leurs messages également et à ce qui concerne les numéros. En tout cas, il faut obtenir l'autorisation des invités avant que je vous donne le numéro de nos invités. Voilà, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro de C++. Vous étiez nombreux à nous suivre. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Ado Moucha qui était derrière la caméra. Pourquoi pas Nida Bakou et Bondi, le maître qui a réalisé cette émission. Moi, je vous dis au revoir et on se retrouve prochainement. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage